Musique Alors une petite sélection de la semaine pour pouvoir pêcher la truite automnale Donc ces leurres là ici vous les trouvez tous dans des petites boîtes équipées de triples Nous allons donc les modifier en mettant sur ces leurres là des petits hameçons simples sans ardillons Par contre ces leurres ont des robes particulières donc pour pouvoir pêcher à l'automne Il va falloir donc privilégier des poissons qui ont des imitations on va dire de robes de salmonidés Ou des coloris vraiment dédié à ce genre de pêche Donc ici on retrouve le Day Insight 53 avec une imitation de truite Yamame donc de salmonidés japonais Très preneur à la fois il a de la robe du petit tacon ou d'un petit salmonidé Et peut intéresser de grosses truites sur ces périodes automnales Donc il remonte ces grosses rivières avant de pouvoir frayer sur de petits affluents Donc on retrouve ici également une robe très intéressante C'est à dire que si le poisson a plutôt un régime alimentaire sur des cyprinidés Ici nous avons une copie d'un cyprinidé japonais toujours avec cette même silhouette Un leurre taillé pour les courants et qui a une très bonne tenue on va dire dans des veines d'eau puissantes Ensuite nous utilisons donc le contact mais nous l'utilisons à partir de la taille 63 Donc vu que nous pêchons des volumes d'eau très importants Il est intéressant de pouvoir avoir une taille supérieure de leurre Et ce qu'il faut donc c'est pouvoir pêcher avec des leurres Donc taillées toujours pour le courant mais des couleurs très intéressantes Ici on voit une robe de salmonidé avec des petits marquages orange qui renforcent un peu les signaux Donc très très beau Ici nous retrouvons également le D-direct Donc un leurre à grande bavette mais un EV-sinking Donc ce leurre à grande bavette EV-sinking est un leurre donc deep qui permet donc de se maintenir dans les strates et être beaucoup plus pêchant Ensuite nous retrouvons dans la gamme des leurres, des leurres qui ont des peintures très agressives Ce qui permet donc de déclencher des poissons et de contraster avec les roches du fond et le milieu ambiant Et nous terminons par quelques petits leurres automnes Donc ici nous avons des leurres toujours du contact 63 Avec des couleurs vraiment très agressives, très intéressantes pour nos poissons Y compris celle-ci que j'affectionne particulièrement, hyper intéressante Et je termine par un tout petit dernier Ici nous avons le D-compact Donc nouveauté Japon 2013, mai 2014 France Le D-compact est un petit leurre donc à la technologie compactée comme l'indique son nom Ici nous avons quelque chose qui ressemble au contact Qui coule très vite pour seulement 3,5 g Donc il peut être très intéressant parce qu'il va se désaxer très vite lors des animations Et va permettre de pêcher les salmonidés sur des chasses de bordure Donc ici nous allons utiliser donc ces jardins sont simples Ici nous voyons donc le petit hameçon HUNER S55BLM en taille numéro 6 Donc il est décliné en plusieurs tailles Le 6 permet d'équiper des leurres de taille 60 à 70 mm Donc très intéressant, nous allons les installer sur un D-compact 63 Nous utilisons des hameçons simples HUNER, des S55BLM Donc pour pouvoir équiper nos leurres en taille 63 mm Ici à la boutique nous pouvons effectuer tout un tas de types de changements d'hameçons Pour les leurres de nos clients Nous vous effectuons ça gratuitement, ça coûte juste le prix des hameçons Donc ici je vais vous faire voir comment je procède pour réaliser ce changement d'hameçon Donc ici un contact 63, équipé d'hameçons simples Donc pour les doigts exercés, cela ne nécessite pas d'outillage Donc je vais vous faire voir, j'utilise juste mon ongle sur ces petits anneaux brisés Ce qui va me permettre de retirer l'hameçon triple Et lorsque l'hameçon triple est difficile à retirer Il existe des petites pincettes spéciales anneaux brisés Distribuées par la firme Smith Qui permet donc d'ouvrir ce petit anneau brisé Ici Et grâce à ce système de petites pincettes De faire pivoter l'anneau brisé De manière à extraire l'hameçon triple Donc une fois l'opération réalisée Donc évitez de laisser traîner les tripes Donc vous pouvez les remettre dans la boîte d'origine Ou les garder dans une autre petite boîte Si vous avez une capacité à se déstocker quelque part Ensuite donc la pose des hameçons simples Donc la pose d'un hameçon simple Donc en fait vous avez plusieurs positionnements possibles de l'hameçon simple C'est à dire que sur le poisson nageur Vous pouvez les diriger dans un sens bien particulier Donc sur l'hameçon arrière du poisson nageur C'est à dire celui qui va servir à un poisson A repousser son intrus Ça va être donc un positionnement arrière Donc ici On le voit Donc toujours Ce petit coup d'ongle Nous terminons avec une petite pincette Pour nous faciliter le travail Ça nous a pris à peine quelques secondes Et là maintenant Nous allons positionner le dernier hameçon simple Alors il existe deux possibilités C'est à dire que le positionnement de l'hameçon simple Aura tendance à se faire sur l'avant Pour des poissons agressifs qui vont s'alimenter C'est à dire qui vont tuer leur proie pour manger Donc viser plutôt la tête Et la première partie avant du poissonner Par contre Il se peut que vous pêchiez des zones Où il va falloir laisser le poisson nageur couler Et pratiquement toucher le fond de la rivière Et là ça sera plus facile pour moi Accrocher de le positionner sur un sens arrière Notamment on le fait en principe Qu'on sait d'ailleurs qu'en grand rolling Et qu'il descende quasiment à plat L'horizontale Différent de celui-ci Qui va avoir tendance à chuter un petit peu par l'arrière Donc on va le positionner Donc dans le sens avant Hop On trouve la petite ouverture de l'anneau brisé Ici Nous venons positionner l'œillet de l'hameçon Et là toujours Nous nous aidons avec cette petite pincette Pour terminer le travail Donc deux intérêts particuliers à ce genre d'hameçon Vous pouvez vous en piquer un en doigt Vous aurez très peu de traumatisme Vous pouvez relâcher vos poissons sans les blesser Et vous pouvez abréger le combat En vous servant d'une petite raquette Ou d'une épuisette Donc que des avantages Très peu d'inconvénients Quant à la décroche du poisson Il est quand même beaucoup plus faible Grâce à la courbure de ses hameçons On le voit ici On a une courbure très prononcée Qui évite on va dire la décroche Ensuite La pêche à hameçon au sel Nécessite des fois de resserrer un petit peu le frein du miné Pour éviter on va dire Tous ces petits déboires qu'on aurait C'est à dire permettre un meilleur ferrage Ce genre d'hameçon Musique 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 Musique